Musique Merci de vous rendre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous vous apprêtons des capsules de lecture des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous sommes retransformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes entrés d'exploiter ensemble le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Mbatsu, la lecture des grâces Mouissa. 33ème jour, 33ème chapitre, le comportement du vrai serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Marc 10, verset 43. Vous les reconnaîtrez à leur fri. Matthieu 7, verset 16. Nous servons Dieu en servant les autres. Le monde définit la grandeur en termes de pouvoir, de possession, de prestige et de position. Si vous arrivez à vous faire servir par les autres, vous êtes en bonne voie. Dans notre culture égoïste, avec sa mentalité dit « moi d'abord », se comporter en serviteur n'est pas bien voulu. Quant à Jésus, il définissait la grandeur en termes de service et non de position. La conception divine est si opposée à ce que nous vivons que nous avons de la peine à la comprendre et plus encore à la mettre en pratique. Les disciples discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et vingt siècles plus tard, les dirigeants chrétiens se disputent la première place dans les églises, les assemblées et les associations chrétiennes. De nombreux livres décrivent l'art de diriger, mais peu traitent du service. Tout le monde veut diriger. Personne ne souhaite servir. Nous préférons être des généraux que des simples soldats. Les chrétiens eux-mêmes veulent être des serviteurs dirigeants et non des simples serviteurs. Mais être comme Jésus, c'est être un serviteur. C'est ainsi qu'il se désigne lui-même. Nous avons vu que pour servir les seigneurs, vous deviez connaître votre personnalité. Mais, il est encore plus important que vous ayez un cœur de serviteur. Dieu vous a façonné pour servir et pas pour vous occuper uniquement de vous-même. Si vous n'avez pas un cœur de serviteur, vous serez tenté d'utiliser votre personnalité pour chercher à en tirer profit ou pour vous excuser de ne pas subvenir à certains besoins. L'éternel éprouve parfois notre cœur en nous demandant de le servir dans un domaine sans nous y avoir préparé. Si un homme est tombé dans une fosse, Dieu s'attend à ce que vous l'aidiez à sortir et non à ce que vous disiez « Je n'ai ni le don de miséricorde, ni celui de service ». Même si vous n'êtes pas doué pour une certaine tâche, vous serez peut-être malgré tout appelé à l'accomplir si aucune personne qualifiée n'est là pour le faire. Votre premier ministère est celui qui correspond à votre personnalité, mais le second correspond au besoin du moment. Si la forme de votre personnalité révèle votre ministère, votre cœur de serviteur prouve votre maturité. Aucun don particulier n'est nécessaire pour ramasser les papiers ou empiler les chaises après une réunion. Tout le monde peut être un serviteur. Il suffit de le vouloir. Il est possible de servir dans l'église durant toute sa vie sans être un serviteur. Car il faut avoir un cœur de serviteur. Comment savoir si vous avez un cœur de serviteur ? Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leur fri ». Matthieu 7, verset 16 Les vrais serviteurs sont disponibles pour le service. Ils limitent leurs activités pour avoir du temps pour les imbrévus. Ils veulent être prêts à se précipiter pour servir les seigneurs lorsqu'on les appelle. Comme un soldat, un serviteur est toujours prêt à remplir sa mission et à faire des sacrifices. Aucun soldat, un service, ne s'emparasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Si vous servez le Seigneur uniquement quand cela vous arrange, vous n'êtes pas un vrai serviteur. Êtes-vous disponible pour Dieu à tout moment ? Peut-il changer votre programme sans que vous fassiez preuve d'amertume ? Un taquet serviteur, ce n'est pas à vous de dire quand, ni à quel endroit vous servirez. Être un serviteur, c'est renoncer au droit d'organiser votre emploi du temps et laisser le Seigneur vous interrompre chaque fois qu'il a besoin de vous. Au début de chaque journée, rappelez-vous que vous êtes le serviteur des dieux. Vous serez alors moins frustré par les imbrévus et votre emploi du temps correspondra à la volonté divine. Les serviteurs considèrent les imbrévus comme des rendez-vous fixés par Dieu et ils se réjouissent d'avoir l'occasion de servir. Les vrais serviteurs sont attentifs aux besoins. Ils cherchent des occasions d'aider les autres. Lorsqu'ils reconnaissent un besoin, ils essayent d'y répondre comme la Bible nous leur donne. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Galates 6, verset 10 Lorsque le Seigneur place devant vous une personne avec des besoins, il vous donne l'occasion de développer vos capacités de serviteur. Vous remarquerez que Dieu vous demande de faire passer vos frères et sœurs dont la foi en premier et non de les mettre à la fête de votre liste. Nous manquons de nombreuses occasions de servir les seigneurs parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Les grandes occasions sont rares et parfois, elles ne se représentent plus. Vous n'aurez peut-être qu'une seule chance de servir tel ou tel. Saisissez l'occasion. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux donner immédiatement ce qu'il demande. Proverbe 3, verset 28 John Wesley était un serviteur des dieux incroyables. Sa devise était « Fais tout le bien que tu peux par tous les moyens possibles dans tous les lieux possibles chaque fois que tu en as la possibilité à tous les gens possibles aussi longtemps que tu le pourras. » Voilà la vraie grandeur. Vous pouvez commencer par faire des petites choses que personne d'autre n'a envie de faire. Faites-le comme si ces petites choses étaient très importantes car les seigneurs vous voient. Les vrais serviteurs utilisent au mieux les moyens dont ils disposent. Ils ne cherchent pas d'excuses, ne remettent pas leur travail à demain et n'attendent pas un meilleur moment. Ils ne disent jamais « En des séjours » ou « Quand ce sera le bon moment, il faut ce qu'il faut. » La Bible déclare « Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous ne ferez jamais rien. » Ecclésiastes 11, verset 4 Traduction de la New Living Translation « Dieu s'attend à ce que vous fassiez ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. » Le service imparfait est toujours préférable à d'excellentes intentions. Bien des gens ne servent jamais le Seigneur parce qu'ils pensent ne pas être assez bons pour le faire. Ils ont écouté les mensonges qui veulent leur faire croire que le service est réservé aux superstars. Certaines églises entretiennent malheureusement ses mensonges en faisant de l'excellence une idole et les croyants moyennement doués hésitent par conséquent à son cagé. Vous avez peut-être entendu dire « Si, vous ne pensez pas pouvoir le faire d'excellente façon, n'essayez même pas. » Mais Jésus n'a jamais dit cela. À vrai dire, presque tout ce que nous faisons pour la première fois ne réussit pas très bien. Mais c'est ainsi que nous apprenons. À l'église Sadelbach, nous acceptons ce qui est assez bon. Il n'y a pas besoin que cela soit parfait pour que Dieu s'en serve et le bénisse. Nous préférons avoir des milliers de personnes qui servent plutôt qu'une assemblée parfaite dirigée par quelques chrétiens exceptionnels. Les vrais serviteurs accomplissent toutes les tâches avec le même dévouement. Il les faut de tout leur cœur. Colossier 3, verset 23 Ils ne tiennent pas compte de l'importance de la tâche du moment qu'ils savent qu'elle est nécessaire. Même si vous deveniez très important, vous pourriez toujours rentrer des petits services. Le Seigneur ne vous dispensera jamais de l'ordinaire. Cela fait partie de la formation de votre caractère. L'Écriture dit Si quelqu'un pense être important, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Galates 6, verset 3 Ce sont les petits services qui nous font ressembler toujours plus à Christ. Jésus accomplissait les tâches que les autres cherchaient à éviter. Lavait les pieds, aidait les enfants, préparait les repas et s'occupait des lépreux. Rien n'était indigne de lui. Parce qu'il était venu pour servir, ce n'était pas malgré sa grandeur qu'il les accomplissait, mais à cause d'elles. Et il s'attend à ce que nous suivions son exemple. Jean, chapitre 13, verset 15 Le petit étage révèle souvent un grand cœur. Votre mentalité de serviteur se manifeste par des petits actes que d'autres ne pensent pas accomplir. Comme Paul lorsqu'il a ramassé du bois pour allumer un feu dans le but de réchauffer tout le monde après un naufrage. Acte 28, verset 3 Il était aussi épisé que les autres, mais il a fait ce qu'il fallait pour ses compagnons. Quand on a écoeuré des serviteurs, aucune tâche n'est trop petite. Les grandes occasions ont souvent l'aspect des petites tâches. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. Ne cherchez pas à accomplir les actes spectaculaires pour les seigneurs. Faites les petites choses et Dieu vous montrera ce qu'il attend de vous. Avant de tenter l'extraordinaire, rendez des services ordinaires. Il y aura toujours assez de personnes qui voudront accomplir des exploits pour les seigneurs. La course au succès est très répandue, mais les véritables serviteurs manquent. Parfois, vous servez la haute société, d'autres fois, les pauvres. Dans tous les cas, vous développerez un cœur des serviteurs si vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire. Les vrais serviteurs sont fidèles à leur ministère. Ils terminent leurs tâches, assument leurs responsabilités, tiennent leurs promesses et restent fidèles à leurs engagements. Ils ne laissent jamais un travail à moitié fait et n'abandonnent pas en cas de découragement. Ils sont dignes de confiance. On peut vraiment compter sur eux. La fidélité a toujours été une qualité rare. Psaume 12, verset 1er Proverbe 20, verset 6 Philippiens 2, 19 à 22 La plupart des gens ignorent le sens de l'engagement. Ils donnent leur accord sans trop réfléchir. Puis, à cause d'une petite contrariété, ils changent d'avis sans hésitation, ni scrupules, ni regrets. Chaque semaine, les églises et d'autres organismes doivent remplacer les bénévoles qui ne se sont pas préparés ou ne sont simplement pas venus parfois sans même s'excuser. Les autres peuvent-ils compter sur vous ? Y a-t-il des promesses ou des vœux que vous n'avez pas respectés, des engagements que vous avez négligés ? C'est un test. Dieu éprouve votre fidélité. Si vous réussissez cette épreuve, vous serez parmi les fidèles serviteurs des dieux avec Abraham, Moïse, Samuel, David, Timothée et Paul. Le Seigneur a même promis de récompenser votre fidélité dans l'éternité. Imaginez votre joie le jour où Dieu vous dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. J'ajouterai que les vrais serviteurs ne prennent jamais leur retraite. Ils servent fidèlement leur maître aussi longtemps qu'ils sont en vie. Vous pouvez prendre votre retraite professionnelle, mais pas votre retraite spirituelle. Les vrais serviteurs savent rester humbles. Ils ne se vendent pas et ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux. Au lieu d'agir pour impressionner les autres, ils restent humbles. 1 Pierre 5, verset 5. S'ils sont connus pour leur service, ils l'acceptent sans se glorifier et poursuivent leur tâche. Paul a parlé d'un service qui s'emplait spirituel, mais qui n'était qu'un moyen pour attirer l'attention et tenter de plaire à des hommes. Ephésiens 6, verset 6. Colossiens 3, verset 22. Les pharisiens cherchaient à impressionner le peuple afin de montrer leur spiritualité. C'était péché. Ils aidaient les autres, faisaient des dents et priaient pour se faire remarquer. Jésus détestait cette attitude. Il nous avertit « Prenez garde de ne pas accomplir dévâts les hommes pour vous faire remarquer par eux. Ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » Matthieu 6, verset 1er. La est à l'opposé de l'esprit de service. Les vrais serviteurs n'agissent pas pour être approuvés et félicités. Ils cherchent à plaire à Dieu, comme l'a dit Paul. « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galate 1, verset 10. Les vrais serviteurs n'aiment pas être mis en évidence. Ils se contentent de servir le Seigneur tranquillement et discrètement. Joseph en est un bel exemple. Il n'a pas cherché à attirer la tassio sur lui, mais il a servi paisiblement Potiphar, puis son géolier, puis les panettiers et les chasseaux du roi. Et le Seigneur a béni son attitude. Lorsque le Pharaon lui a donné une place importante, il a gardé un cœur des serviteurs, même face à ses frères qui l'avaient trahis. Malheureusement, des nombreux hommes connus d'aujourd'hui ont débuté leur ministère comme serviteurs, mais ont fini par devenir des célébrités. Ils sont devenus dépendants de l'intérêt de la foule, sans se rendre compte que le fait d'être toujours sur les dévants de la scène vous aveugle. Il sait peu que vous serviez le Seigneur dans un endroit perdu où personne ne vous connaît ni ne fait attention à vous. Dans ces cas, sachez que Dieu vous a placé là où vous êtes pour une bonne raison. Il sait combien de cheveux vous avez sur la tête et il connaît votre adresse. Mieux vous restez là où vous vous trouvez jusqu'à ce qu'ils vous disent de déménager. Votre ministère compte pour les royaumes des dieux. Votre véritable vie c'est le Christ et quand il paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Colossier 3 verset 4 En attendant acceptez des beaux cœurs de rester dans l'ombre. Vous trouverez peu de monuments qui rappellent l'œuvre des véritables serviteurs parce que ces derniers ne s'intéressent pas à la célébrité. Ils connaissent la différence entre la gloire des hommes et celle des dieux et ils vivent très bien sans gloire. Plusieurs membres visibles de votre corps ne sont pas indispensables à votre survie. Ce sont les organes internes qui sont vraiment nécessaires. C'est la même chose en ce qui concerne le corps de Christ. Les services les plus importants sont souvent celui qui ne se voit pas. 1 Corinthier 12 22 à 24 Au ciel, Dieu récompensera publiquement certains serviteurs qui nous seront totalement inconnus. Ils auront élevé des enfants abandonnés, lavé des vieillards, soigné des malades atteints du sida et servi les seigneurs des milliers d'autres manières passées inaperçues. Sachant cela, ne soyez pas découragé lorsque votre service est ignoré ou est considéré comme normal. Continuez à servir votre Dieu, travaillez de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans les Seigneurs. 1 Corinthien verset 58 Dieu remarque le plus petit geste accompli pour lui et il les récompensera. Souvenez-vous des paroles de Jésus, celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples parce qu'il est mon disciple recevra sa récompense. Matthieu 10 verset 42 33e jour définir mon objectif et idée à méditer en servant les autres verset à retenir celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples parce qu'il est mon disciple recevra sa récompense. Matthieu 10 verset 42 question à me poser quelle est la caractéristique du vrai serviteur qui me pose le plus problème merci d'avoir suivi cette lecture c'est une capsule tirée du livre une vie motivée par l'essentiel écrit par rick ouarène sélectionné par docteur jonathan batso la lecture des grâces vous êtes sur le chemin vers la maturité ici nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisons chaque jour la parole de Dieu nous serons transformés à son image grandir tel qu'il veut être tel qu'il veut nous avons hâte d'entendre les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'évangile merci de nous soutenir selon la conduite la direction du Saint-Esprit surtout d'être une bénédiction à quelques d'autres en lui partageant ses programmes cette capsule est juste pour vous à toutes et à tous grâce et shalom de la